Salut c'est Oharida, dans cette vidéo on va s'occuper de la partie haute des ruines démoniaques et on va tuer le boss dans la foulée, on va ramasser une braise et je tiens à préciser que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo malheureusement la première fois mon enregistrement a complètement foiré du coup je dois tout recommencer, alors je suis dégoûté déjà parce que je dois tout recommencer alors que je viens juste de le faire, mais c'est pas le pire c'est dommage parce qu'en fait il s'était passé un petit truc assez sympa il y a un mec qui m'avait envahi, c'était un joueur quoi et du coup il m'a pas tapé ni rien, il m'a laissé en vie et puis il est rentré dans son monde après et justement je commençais à parler du PVP dans l'ancien Dark Souls et dans le nouveau Dark Souls j'y reviendrai après là pour l'instant on a Siglind de Katarina, donc on lui parle alors je lui dis oui mais je suis pas sûr que ce soit maintenant qu'il faut lui dire oui mais dans cette quête je suis jamais vraiment sûr, c'est un peu le bordel quoi cette quête j'espère que j'ai pas fait de bêtises, toujours est-il que ici moi je viens pour renforcer ma fiole d'Astus voilà avec l'âme qu'on a récupéré dans les archives du duc, je l'avais pas fait dans la dernière vidéo et voilà et donc ici je vais repasser humain parce qu'on doit se faire envahir par Kirk donc une deuxième fois et après celle-là il manquera une troisième fois derrière encore et on aura terminé donc on se tp à la fille du chaos et aussi je vais repasser dans le serment du chaos parce qu'on va ouvrir justement ce fameux raccourci qui est dispo quand on est temps dans machin chaos niveau 2 mais je sais pas si c'est nécessaire de vraiment enfin dans cette version-là de se remettre dans le serment je sais pas trop dans le doute j'y vais hein ça coûte rien, ça se fait dans un feu de camp bon y'a pas y'a pas d'offense quoi alors je vais enlever non pas ça de mes raccourcis ça je voulais le garder justement voilà ça je voulais le garder ça ce sera pour le boss je vais mettre un bouclier qui protège alors qui protège un peu mieux c'est plus bas en fait ils sont où ces boucliers ? plus haut maintenant écusson hop est-ce qu'il protège du feu ce bouclier ? 55 celui-là 85 on va plutôt mettre celui-là pour l'instant je suis léger voilà il faudra peut-être que j'enlève mon armure parce que y'a des ennemis en fait qui craignent pas le feu et du coup je vais devoir switch d'armes de temps en temps mais bon alors ici on descend on va pas s'occuper de la zone comme je vous ai dit pour l'instant enfin de la de la zone basse disons et on va rencontrer des comment dire des démons capra comme on avait vu le boss là avant les profondeurs il y a longtemps là ça va être des petits trash mobs comme c'est des montoreaux là-bas c'est des trash mobs aussi maintenant ça y'est on est dans la cour des grands ah oui et je disais aussi dans la première vidéo que voilà c'est bien ce qu'ils ont fait dans le remastered on voit on voit ce qu'il se passe dans la région la lave ne nous brûle pas les yeux quoi et c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait je trouve alors donc les fameux démons capra ils sont là-bas donc rien de compliqué c'est des démons capra ah je les tue en trois coups normalement voilà donc ça va c'est pas c'est pas très difficile je vais quand même porter l'anneau du serpent doré c'est dommage j'avais eu l'arme des démons capra l'arme du démons taureau lors de mon ancienne vidéo enfin bref ici on va avoir l'invasion je filme le tour voilà il arrive alors quand j'ai tourné tout à l'heure j'avais pas eu son arme aïe et là je vais peut-être avoir la mort carrément non ça va il m'avait rien rien droppé en fait donc là je vais peut-être avoir de la chance ouais j'ai l'impression qu'il y a un objet l'épée droite dentelée alors c'est pas un loot obligatoire apparemment donc ça doit pas être nécessaire pour le platine vu qu'il me l'avait pas donné j'avais même quitté le jeu pour revenir pour voir si c'était pas un bug ou quoi et non visiblement il me l'avait pas donné quoi alors en bas on peut y aller il y a un feu de camp mais on va y aller en fait par la route normale là pour l'instant on va s'occuper des démons capra un par un quand même ils ont beau être simples je préfère les faire un par un j'espère qu'il y en a un qui va me lâcher son arme parce que c'est dommage je l'ai eu tout à l'heure de devoir tout recommencer ah mince oula je m'attendais pas à me prendre un coup ah ouais bon bah d'accord ok donc mes âmes sont là bon bah écoutez on va recommencer en faisant gaffe un peu plus gaffe en fait j'ai voulu aller trop vite ayant déjà fait la zone j'ai voulu speeder un peu et résultat je suis pas prudent ok et là donc alors là ça confirme bien ce que je pensais là il me faut 4 coups pour les tuer donc ça veut bien dire que soit c'est quand on est humain on fait plus mal soit quand on a des humanités à notre compteur on fait plus mal donc on va voir je vais ramasser mes âmes et on va voir si lui je le tue en en plus de coups ou en moins aïe un coup deux trois non trois coups ça doit être les les humanités au compteur alors on va revérifier sur un autre un deux trois ouais trois coups donc en fait plus on a d'humanité plus on fait de dégâts visiblement ça m'a l'air d'être ça ça m'a l'air d'être ça je crois pas que ce soit nécessaire pour le platine de récupérer leur arme je me rappelle pas avoir farmé sur eux mais bon pour la collecte quoi c'est un peu c'est dommage parce qu'il me l'avait donné donc donc ici on a un petit objet on va aller le chercher c'est juste voilà c'est pas grand chose en fait mais bon et là bas on a le feu de camp par contre il est bien gardé par ce truc là et c'est ici en fait qu'on m'envahit enfin qu'on m'a envahi dans la partie dans la vidéo précédente le mec il m'a rejoint ici il a vu que j'avais pas tué ça ni rien que j'étais à poil je sais pas j'avais juste mon arme parce que du coup comme il craint pas le feu ce truc je vais plutôt le taper avec ma grande massue et du coup je sais pas il s'est dit qu'il allait pas me taper puis il est parti finalement donc et c'est là que j'ai commencé à parler de PVP donc sur l'ancien Dark Soul c'est à dire que en fait sur l'ancien Dark Soul ben quand il y avait du PVP sauvage comme ça il y avait pas une politesse quoi le mec il vous envahissait quand même mais on se disait bonjour enfin il y avait il y avait un petit un genre de de respect quoi si vous voulez le mec n'attaquait pas tout de suite quand il vous voyait il vous disait bonjour voilà vous lui répondiez si la plupart du temps quand on était déjà contre un ennemi l'envahisseur attend généralement qu'on ait tué l'ennemi qu'on se soit soigné pour partir sur un 1v1 honnête disons et là sur cette version du jeu ça se fait quand même vachement moins j'ai l'impression moi toutes les invasions que j'ai eu on m'attaquait direct on a même pas cherché après moi je me dis bon à la base c'est peut-être que comme ça que le jeu a été pensé quand on envahit peut-être que les développeurs n'auraient jamais pensé que les gens allaient se dire bonjour alors qu'ils sont là pour se tuer mais enfin ça se faisait quand même dans la première version du jeu et là là non et du coup c'est là que je commençais à dire peut-être que ce mec qui m'a envahi tout à l'heure peut-être que c'était un mec du premier Dark Souls après je disais oui voilà effectivement c'est peut-être complètement cliché sinon c'est pas du tout un mec du premier Dark Souls mais mais bon toujours est-il que il m'a laissé en vie on s'est même pas battu et il est reparti alors là-bas en face on a un des mon taureaux ah on a lui aussi mais on a pas qu'un des mon taureaux moi en fait le des mon taureaux je l'affrontais avec mon arme normale vous avez vu que j'ai rangé mes armes elles sont juste l'une en dessous de l'autre quoi donc l'arme de killhack pour les des mon taureaux c'est parfait ça marche très bien alors faut faire gaffe parce qu'il vous suit en fait pendant qu'il tourne hop si vous tournez tout autour de lui il va continuer à à tourner aussi ok alors là j'ai pas compté le nombre de coups mais bon bref ici quand on s'approche il y a un gros vert qui va sortir moi tout ce que je peux vous conseiller c'est de pas vous en occuper pour l'instant on va monter et on va on va s'occuper de ce qui se passe en haut alors ces trucs là je fais pas beaucoup de dégâts mais n'importe quel coup ça les stun donc c'est pas mal on va aller tuer ce démon capra ce dernier démon capra et après ça fera la transition pour le vert parce que justement on sera bien placé pour aller tuer le vert ah j'aurais pas eu l'arme je suis un peu déçu de l'avoir eu avant et pas là quoi donc ici je change d'arme pour le gros vert il est là le vert donc moi en fait je vais lui sauter dessus alors je crois que non je l'avais loupé il faut que je l'attire ah bon en visant mieux pour qu'il comprenne que je suis là en fait il a pas l'air de bien comprendre que je suis là bon je vais essayer de l'avoir comme ça mais je vais je vais le rater je le sens bien ah il va peut-être me voir il m'a vu nickel donc j'attends qu'il crache son truc bon bah et ensuite vous pouvez repartir c'est la technique la plus safe après moi je connaissais tous ces patterns avant parce qu'il y avait un glitch à partir de lui qui nous permettait d'arriver directement dans une salle de boss sans passer par l'autre boss qui est juste avant et du coup je connaissais ces patterns je les connais beaucoup moins maintenant ce que je peux vous dire c'est que si vous choppe vraiment si vous attrape avec cette deux pince parce qu'il me l'a fait quand j'ai tourné la première fois ça m'a one shot j'étais fou lui pourtant et ça m'a carrément bouffé toute ma vie donc ça fait assez mal alors ici on a un truc à faire on a du démon capra au dessus et ce qui est bien c'est qu'on peut lui sauter dessus et le one shot comme ça donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal et là bas on a un autre démon capra et on peut l'attirer et lui faire exactement la même chose donc ça c'est plutôt c'est plutôt tout aussi bien que le suivi d'avant par contre il est un peu long pour venir je vais attendre qu'il arrive voilà j'ai cru qu'il allait tomber et du coup maintenant je commence à sprinter parce que nous on a un grand tour à faire mine de rien j'espère juste qu'il va pas retourner à son endroit de départ avant que je puisse lui sauter sur la tête il est là on va le faire tout de suite parce que les battre avec plein de roulades alors qu'on est proche d'un gros trou de lave là c'est pas l'idéal alors ici on va tout simplement sprinter on s'occupe pas de tous les ennemis qui vont apparaître et on s'en occupera en fait sur notre retour nous on va dire que ce qui nous intéresse pour le moment c'est le coffre et ce qui est dedans c'est important ce qui est dedans c'est quand même la grande braise de feu donc il faudra donner à Vamos et cette fois-ci je me trompe pas c'est sûr que c'est Vamos alors eux ils se tuent en deux coups avec cette arme elle est vraiment violente cette arme contre ces verres parce que je leur fais vraiment pas beaucoup de dégâts avec l'épée de Killag ils craignent vraiment pas le feu ceux-là bon les autres c'est un peu plus chiant parce qu'ils sont de face mais bon on leur met un petit shoot quand même ça change rien alors ça ne vous faites pas toucher par leur truc qui vous crache leur poison là ça vous brise votre équipement en fait bon bah voilà finalement ça se tue vraiment bien alors il y en a qui donne des titanites vertes et l'autre des rouges du coup pourquoi pas je suis assez satisfait de cette arme de remplacement quoi disons elle est vraiment cool disons qu'elle fait beaucoup de dégâts et ce qui est bien c'est que du coup j'ai deux armes qui font mal mais dans un style totalement différent et donc ça c'est plutôt c'est bien ça permet de s'adapter à plusieurs situations par exemple c'est l'arme que je vais porter contre le boss en face parce que c'est encore une fois donc là c'est le pire au sage ah mais je vais peut-être vous expliquer ça un peu plus tard parce qu'on va pas le faire tout de suite du coup je vais repasser sur mon arme de killag on va le faire après parce qu'ici on va d'abord s'occuper de se sauver solaire d'un d'un destin assez sordide on va lui éviter de devenir carcasse et de nous attaquer derrière du coup on serait obligé de le tuer ce qui serait quand même assez ballot donc on va tuer des des chaos sitters en anglais comment c'est en français des vers solaires ces trucs là et en fait il y en a neuf en tout dont un qui ne réapparaît jamais alors ces trucs là ne vous attaquent pas par contre alors c'est ça qui attaqueront solaire du coup il faut les tuer avant de pénétrer dans Isalit mais pour avoir accès au neuf sans pénétrer dans Isalit il faut ouvrir cette porte là en fait il y a 4 4 bouts de porte et du coup derrière ça il y a les 5 autres vers solaires qu'il faut tuer et il y en a un qui vous donne justement le vers solaire donc c'est un chapeau en fait alors attendez j'ai le chat qui m'emmerde alors ayez votre anneau du serpent doré parce que vous pouvez récupérer des médailles solaires sur eux donc c'est plutôt sympathique et par contre je ne sais pas du tout où est le dernier il y en avait 4 normalement là j'en ai tué que 3 voilà il est là et pas de vers solaire mais en tout cas si vous ne voulez pas farmer online c'est sur eux que vous devez farmer offline quoi disons alors derrière on a 5 autres je rappelle qu'il faut le serment du chaos plus 2 pour ouvrir ce raccourci là alors 1 2 3 4 il va en manquer 1 et ça même oh non et voilà et 5 donc là on les a tous tués et sur un de tous là il y en a un qui a laissé le vers solaire alors par contre ils n'ont pas laissé de médaille et ça c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave j'irai farmé ça donc le vers solaire qui est un masque qui permet de s'éclairer ça nous servira a priori dans les archives du duc voilà ça nous éclaire comme ça bon là c'est moche quand même ça nous éclaire pas très bien parce qu'il fait jour tout simplement mais dans le tombeau des géants ça va être quand même vraiment très très pratique ah tiens le masque de l'enfant en fait c'est pas mal ça donc maintenant on va s'attaquer à un un pyrosage alors le pyrosage parce que je vais le faire dans la même vidéo c'est pas un boss très très compliqué en soi ce qui est compliqué c'est la salle où on se trouve vous savez c'est le fameux boss c'est le fameux color swap du boss du prologue je vous ai dit il y a trois versions de ce boss donc on a fait les deux premières celle du prologue et l'autre c'est au prologue aussi mais quand on y retourne et avec un peu plus de patterns et là celui-là du coup il a encore quelques toutes petites variantes sur les patterns si ce n'est qu'il attaque feu par contre et que du coup il craint pas du tout les attaques de feu et alors ça c'est vraiment dommage nous on pourrait mettre limite un anneau une chevalière de flamme à la limite il va falloir que je mette du coup la grande massue ça c'est sûr et puis voilà est-ce que je suis léger c'est bon on pourrait peut-être pètre un petit truc regarde je suis à 90 donc la moitié 45 donc je dois faire 22 et demi en termes de poids donc 22 et demi en termes de poids je vais mettre parce que j'aimerais bien mettre l'équipement brodé d'or qui permet justement de résister un peu plus au feu parce qu'on sait jamais je peux me prendre des coups ça c'est sûr j'ai dit 22 et demi donc ça je peux le porter et à la limite les manchettes mais je suis pas sûr à 100% je l'ai passé bordé d'or non mais ça c'est les torses ça je veux pas les torses je veux les gants alors bordé d'or c'est où c'est là ah c'est bon allez on est bon ah mais mince j'ai pas le bon bouclier est-ce que ça va être assez léger tout ça bon bah écoutez là je suis bon alors je vais juste mettre quand même un buff de foudre je sais pas du tout s'il craint la foudre en fait ça va être la grande surprise et donc je vous disais ses patterns bah en fait lui c'est un pierre au sage donc c'est le même le même boss sauf qu'il a un grand un grand bâton en fait un bâton de mage c'est un sorcier et là du coup il donne des grands coups de bâton qui font très mal faut pas se les prendre et il fait aussi il balance des ondes de choc pareil avec son bâton du manière générale il faudrait se trouver derrière lui mais c'est pas évident vu la configuration de la salle qui est plus en couloir qu'en salle ronde du coup c'est là que c'est un peu plus compliqué on peut pas être tout le temps derrière comme on l'aurait pu le faire sur les autres boss mais bon on va le tenter quand même comme ça donc je commence par la puissance intérieure et j'enchaîne sur ça et on va voir ce que ça donne écoutez hop ça faut pas se le manger l'idéal c'est de mettre qu'un seul coup généralement et de voir ce qu'il fait ça faut s'écarter ça va faire une grande ombre de choc bam donc ça c'est prévisible ce qu'il fait mais par contre faut vraiment pas se manger ses attaques parce que c'est un vrai un vrai bourrin là il a ses petits seaux vous voyez ah c'est ça faudrait se trouver derrière lui mais vous voyez c'est pas évident oui je me suis mangé c'est pas vraiment la bonne nouvelle oui mince écartez vous de ça je sais pas si je vais être assez loin si ça va j'ai perdu mon boeuf de foudre j'ai eu chaud parce que j'ai été trop gourmand là vous voyez en fait il est pas très dur c'est juste qu'il envoie des sacrées patates quoi waouh oh mince je suis pas bien là ça faut être loin et ouais je me le mange vous voyez c'est pas évident d'être derrière lui comme je vous disais faut pas que je me fasse toucher je pense que ça me tue sinon limite je pourrais me mettre un coup de soin vu que mon truc n'est plus actif j'ai eu un peu chaud voilà voilà deux coups ça suffit parce que sinon après j'ai plus de barre d'endu de toute façon et ça je me le mange à chaque fois je suis vraiment vraiment pas prudent aïe ah j'ai cru que je me le mangeais oui alors ça ça peut me coûter cher voilà alors je vais pas faire le foufou même s'il a presque plus de vie c'est mon cas aussi donc je fais quand même assez gaffe vous voyez ah bah j'ai vraiment bien fait de me soigner c'est pas un beau combat que je vous propose là vraiment c'est ridicule voilà on va en terminer là avec les les conneries alors symbole d'avarice et anneau de serpent d'argent ce qui permet d'avoir pas mal d'âmes normalement ouais 28800 je sais pas combien il donne normalement mais bon dans tous les cas c'est toujours plus que ce qu'on aurait eu sans avoir fait tout ça alors déjà un petit coup de soin c'est vraiment pas de refus on récupère son catalyseur alors c'est un catalyseur qui si je dis pas de bêtises fait des dégâts physiques alors les catalyseurs ils sont plutôt par là du démon attaque physique 110 il y avait un autre catalyseur celui de je sais plus qui là qui faisait pas mal de dégâts aussi que j'ai vu quand j'ai fait le montage de ma vidéo il fait des attaques de feu aussi oui bah oui forcément le cristalliser ouais 240 d'attaque physique c'est bizarre mais bon bref du coup on a terminé avec cette région et sachez que juste après rien pour l'instant j'ai pas m'y aventurer tout de suite parce que après on va s'attaquer à Isalit euh ouais donc en fait là dans la prochaine vidéo ce que je vais faire j'irai tuer le boss qui est juste après on va récupérer l'anneau nous qui nous permet de marcher dans la lave et donc dans la même vidéo ce sera toujours dans la prochaine on reviendra dans les ruines démoniaques donc par là bas et on ira en fait récupérer tout ce qu'on a pas récupéré tuer tous les démons taureaux qui se trouvent en bas aller chercher une braise aussi euh parmi d'autres objets il y a pas mal d'objets en plus j'avais pas tout récupéré dans mon premier guide j'ai eu un commentaire qui me disait que j'avais zappé quelques objets du coup là on y voit mieux on pourra mieux se balader dans la lave je veux rien rater dans cette version là de mon guide voilà c'est tout pour cette vidéo moi je vous dis à la prochaine salut je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada